Une enquête de l'émission de la RTS à bon entendeur révèle que les marges des deux principaux distributeurs du pays, COP et Migros, peuvent être pour le moins confortables, 50 à 80% sur certains légumes et même jusqu'à 110% sur certains poissons, soit plus du double du prix payé au producteur. Les deux enseignes répondent en justifiant pour l'une des frais de distribution très élevés ou pour l'autre en affirmant que les chiffres produits par ABE ne sont simplement pas corrects. On va essayer d'y voir un peu plus clair avec vous, Georges Tocvalder. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes jeune retraité et ancien cadre supérieur dans une enseigne suisse de grande distribution. Oui, mais on ne va pas dire laquelle, pour parler des emmerdes. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a du orage dans le logo. Ça nous laisse une chance sur deux. Première question, est-ce que ces marges mises au jour par ABE vous choquent ? Alors non, pas du tout. Vous savez, ça fait très longtemps quand ces clacos, puis la Migros se servent allègrement, elles ne viennent pas de prélever des marges adécentes sur un certain nombre de produits et ce, en toute habilité. D'accord, mais comment ça s'explique ? Eh bien, d'abord, il faut rappeler que les deux enseignes ont, comment dire, un certain... Elles sont assez puissantes, quoi. Oui, elles font toutes deux parties du top 50 mondial des plus grandes enseignes de distribution alors qu'elles évoluent dans un micro-marché. La Suisse, oui, oui, oui. Elles y forment d'ailleurs ce qu'on appelle un duopole. Un duopole. Un duopole, oui. Et l'avantage d'un duopole, c'est que la concurrence... La concurrence. Eh bien, il ne fonctionne pas du tout, n'est-ce pas ? Et que vous pouvez fixer vos prix d'achat un peu comme vous voulez, vous voyez. Si un producteur de porc, par exemple, il refuse le prix dérisoire qu'on lui propose, eh bien, il ne pourra pas vendre sa viande ailleurs puisqu'il n'y a personne d'autre. C'est ça. Eh, voilà, c'est comme ça. Alors que nous, on pourra trouver plein d'autres producteurs de porc et ce déséquilibre entre l'offre et la demande, eh bien, je peux vous dire qu'on en profite, hein, Max ? Eh, oui ? Je comprends bien. Ça, c'est pour les producteurs et pour les consommateurs ? Non, mais c'est pareil. Si un consommateur de porc, par exemple, eh bien, il refuse le prix exorbitant qu'on lui demande, eh bien, il ne pourra pas acheter sa viande ailleurs puisqu'il n'y a presque personne d'autre. D'accord. Alors que nous, on pourra trouver plein d'autres consommateurs de porc. D'autres consommateurs de porc, bien sûr. C'est un déséquilibre entre la demande et l'offre. Eh bien, je peux vous dire qu'on en profite un max, hein ? Mais quand même, quand on parle de marge de 110%, il y a quand même un peu d'abus, non ? Vous savez, on pourrait aller encore plus haut, en fait. Oui, oui. Grâce au système de traçage des consommateurs, pardon, de bonification et de fidélisation... Ah oui. Les cartes Cumulus et Supercard. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on les appelle. Eh bien, on sait en temps réel à peu près qu'elle impacte une hausse minime, même minime, de notre marge peut avoir sur le comportement des consommateurs, voyez ? Oui, oui, oui. Vous savez, les consommateurs qui sont très sympas, ils aident beaucoup les grands distributeurs par leur bonne volonté à adhérer à tous ces programmes. Ils aident beaucoup les grands distributeurs à leur permettre de leur prendre plus d'argent. Plus d'argent, oui. Notamment sur les produits bio, par exemple. Les produits bio où les marges sont encore plus élevées que sur les produits traditionnels. Oui, exactement, parce que les consommateurs de produits bio, vous voyez, ils n'ont pas juste besoin de se nourrir comme les pauvres. Non, eux, ils ont envie de se nourrir sainement. Peu mieux, plus sainement, oui. Voilà, oui. On le voit dans les comportements, justement, qu'on a sur les écrans, là, grâce au... Sur le monitoring dont vous parliez tout à l'heure, d'accord. Et donc, ces bobos sont généralement d'accord de payer encore plus qu'en cher. D'accord. Mais il y a un truc, il y a un truc quand même que je ne comprends pas. La COP et la Migros sont toutes deux des coopératives. Donc, elles ne distribuent pas de dividendes à des actionnaires qui s'enrichiraient sur le dos des consommateurs. Des actionnaires comme, par exemple, la famille Walton aux États-Unis ? Oui, Walton, exactement. Les propriétaires de la chaîne de magasins... Walmart. Walmart, exact. Ils sont très riches, hein. Oui, qui pèsent quoi ? 200 milliards ? Oh, 260 milliards, je crois. De dollars, donc, oui. Non, vous avez raison. En effet, en Suisse, il n'y a rien de tout ça, ici. Non, non, c'est juste. Mais vous savez, comme je l'ai dit, on est en Suisse. Donc, il y a des salaires suisses, des loyers suisses. Et puis, les deux enseignes d'autant partent, elles dépassent quand même pas mal d'argent. Elles dé... Elles dépassent quand même pas mal d'argent. Elles dépensent, oui. Ben oui, par exemple, pour du mécénat. Oui. Ben oui. En payant toutes ces publicités qu'il y a dans les journaux, dans la presse. Ben oui, ben oui, là, presque plus personne ne lit et qu'il y aurait peut-être déjà discuté s'il n'y avait pas toutes ces pubs inutiles pour des promotions qui n'existent pas. C'est vrai. Ben, ça fait travailler des journalistes. Oui. Ben oui. Et puis, la Migros, il y a 100% culturel, là. Oui, c'est vrai aussi. Il paye des spectacles que personne ne va voir. Non, mais tout ça, il faut le financer quand même. Avec des marges élevées, des marges qui, précisons-le, dans le cas de l'enquête d'Aveyon, concernent presque que des produits issus de l'agriculture ou de l'élevage suisse. Oui, parce que sur les autres produits, notamment, tout ce qui est des produits des grandes marques, vous voyez, ben, les marges, elles sont généralement un petit peu plus faibles. Oui, parce que, ben, les grandes marques, elles sont mieux organisées, vous voyez. Elles négocient un peu plus, crac, 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 comme ça. Sur les avocals, sur les jeunes, voilà. Elles sont organisées. Elles sont organisées, oui. Mieux que les petits producteurs locaux qui sont des ploucs, il faut le dire. Alors, c'est plus simple de faire de l'argent sur leurs deux, ouais, ouais, d'accord, j'ai bien compris. On pourrait tout à fait vendre, cela dit, les sondas qu'on vend, et puis les cosmétiques, tous merdiers, les industriels en Chine, on pourrait tous en vendre. Bon, eh bien, un petit peu plus cher, un tout petit peu plus cher. Et puis, mieux rémunérer les producteurs locaux, ça, on pourrait le faire, on pourrait tout à fait, mais on préfère pas. C'est ça. Et puis, tant pis pour les paysans suisses, mais enfin, ils ont qu'à être moins faibles. Ok, je vois bien, ouais, ouais, très bien. C'est comme ça. Oui, c'est pas parce qu'on enrichit pas des actionnaires qu'on est quand même pas des capitalistes purports. C'est ça. Georges Tocvalder, ancien cadre d'une grande enseigne dont on ne citera pas le nom. Je vous remercie pour cette explication. Ça m'a fait plaisir. Et une bonne soirée à vous. Allez, au revoir.